Non, ce n'est pas une camisole de force, ni une minerve tendance, c'est tout simplement la signature de Marina Hermann-Zeder. La créatrice franco-autrichienne a été la sensation de la semaine de la mode à Berlin, avec une collection printemps-été 2015 futuriste, mariant la finesse des techniques artisanales à l'excentricité des formes. Pour sa deuxième année de défilé à Berlin, Marina Hermann-Zeder a exploré le milieu aquatique et minéral, ses matériaux, du cuir et du latex pour le clin d'œil fétichiste et la pierre brute pour évoquer les rochers. Les années 50 m'ont beaucoup inspirée cette fois, ce qui se traduit par une collection plus féminine, plus élégante et des looks peut-être un peu moins oppressants. La créatrice a étudié à l'ESMOD de Berlin et au Central St. Martins de Londres. Elle a réalisé son stage de fin d'études sous la houlette d'Alexander McQueen et est aujourd'hui basée à Berlin. Parmi ses clientes, on notera Lady Gaga et on ne s'en étudiera pas. Dernier préparatif en coulisses chez Irene Luft, la spécialiste du prêt-à-porter de luxe. La créatrice qui a vu le jour à Almaty, au Kazakhstan, a étudié la mode à Munich, son credo, l'élégance. Voilà le résultat, un univers poétique tourné vers l'Orient, une silhouette plus floue, plus romantique et d'une grande féminité, tout en transparence. Irene Luft fait elle aussi appel à des techniques ancestrales. Elle remet ainsi au goût du jour la broderie et surtout la dentelle allemande de Plauen. Une dentelle qui a connu son heure de gloire en 1900 en remportant le grand prix de l'exposition universelle de Paris, avant de sombrer dans l'oubli dans le sillage de la crise de 1929. Pourquoi ne pas porter une jolie robe de soirée ou de cocktail, comme à Paris ou New York ? À Berlin, les gens sortent souvent en jean ou dans des tenues informelles. Je trouve que c'est dommage. Sa collection, façonnée dans les matériaux de la plus haute qualité, a en tout cas conquis le public. Un hommage à son père, lui-même tailleur de profession. Sous-titrage Société Radio-Canada